Tu cherches là où les crédits sont les moins chers sur FIFA 16 ? La réponse est FIFA Quents Buy. Avec le code ROBERT87000, obtient 6% de réduction et tes crédits en quelques minutes. Bonjour à tous, c'est ROBERT87000, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 3 de Road to the Toad. Je vous rappelle le principe, il est simple, je pars avec un compte avec zéro crédit et je vais augmenter en crédit en vous montrant différentes techniques et tous les crédits que j'aurai réussi à accumuler jusqu'au toad. Je vous les donnerai, mais je ne donnerai pas seulement les crédits que j'aurai accumulés sur PS4. Je vous donnerai l'équivalent pour Xbox 360, Xbox One, PS3, PC, Android et iOS. Comme ça, tout le monde sera concerné par la série. La dernière fois, on a fait de la tech fut millionnaire en plus de la tech Atletico Madrid, Real Madrid. Malheureusement, quand on ne reliste pas suffisamment, on a toujours des petits problèmes. Donc il a fallu que je reliste à des prix un peu plus bas certains joueurs de tech style. et des joueurs qu'on avait chopés aussi en tech fut millionnaire. Ceux que j'ai baissé, il y en a deux seulement, c'est Martial et David Luiz que j'ai baissé de façon quand même à gagner des crédits. Martial, on l'avait acheté 1 500, on le revend en 1 600. Donc il y a une taxe dessus de 80 crédits. Donc on ne va gagner que 20 crédits. Et David Luiz, on l'avait acheté à 3 100, on revend 3 400. Donc on gagne quand même des crédits, un peu plus de 100 crédits dessus. Mais d'autres sont bien partis. Higouen, Gundengen est bien parti au bon prix. Matic est bien parti au bon prix. Et Mertels aussi. Le problème, c'est comme à chaque fois, la tech fut millionnaire, la tech avion, si vous ne relistez pas, au final, ça sera très compliqué de vendre des joueurs. Donc là, par Fénantise, je n'ai pas relisté suffisamment de fois. Je n'ai relisté que 5 fois. Et vous voyez que tous les joueurs ne sont pas partis. C'est même un miracle qu'on en ait 3 qui soient partis en 5 relistages. C'était quand même un super pourcentage. Si à chaque fois, en 5 relistages, on revendait par exemple 60 joueurs, je pense que ceux qui font de la tech fut millionnaire ou de la tech avion seraient parfaitement satisfaits. Donc on avait plutôt visé les bons joueurs. C'était déjà pas mal. Donc l'épisode va se séparer en deux. La première, je vais vous montrer ce qu'il faut faire à l'heure actuelle. Parce que je n'ai pas fait de vidéo d'achat en revendant dessus. Pour gagner des crédits. La deuxième partie, on investira les 20 494 crédits que l'on a à l'heure actuelle. Donc ça continue à bien monter. C'est plutôt une bonne chose. Malgré qu'on était obligé de vendre avec des tout petits bénéfices les derniers joueurs. Donc là, je vous montre Dos Santos, Dos Santos, Siman, Dos Santos. Celui-là, on a vendu un peu plus cher. Parce qu'il avait un tout petit peu plus de contrat. Voilà, tout simplement, je vous rappelle, il y a une compétition en ligne de MLS. Et il faut 11 joueurs titulaires de MLS. Et donc forcément, les prix de ces joueurs-là ont augmenté. Et il y a beaucoup d'erreurs de prix. Donc je vous conseille d'aller en MLS comme ça. Et je vais vous donner quelques petits combos qui marchent plutôt bien. Donc vous faites MLS et défenseur. Et vous rajoutez or. Donc là, vous allez avoir la possibilité de tomber soit sur Gonzales. Alors ça, c'est si vous avez vraiment beaucoup de chance. Là, on va en chérir. Voilà, il ne fallait peut-être pas rêver. Soit sur Siman, soit sur Cole, soit sur Hiraola. En sachant que vous mettez à 1000 crédits. Et tous les joueurs que vous allez choper, vous allez forcément gagner des crédits. Revérifiez juste leur prix. En général, Cole est à peu près vers les 1300. Siman vers les 1500. Hiraola vers les 1500. Et au contraire, Gonzales, lui, est un peu plus cher. Parce qu'il est aux alentours à 200 à 3008. Donc c'est plutôt intéressant. Nous aussi, on va essayer de jouer. On va essayer de participer. Ça, c'est le premier combo. Donc vous mettez à 1000 et vous allez spammer. L'autre combo, c'est que vous mettez tout simplement. Hop. Vous faites Angleterre. Hop. Et là, vous allez vous mettre sur LL Galaxy. Et là, vous allez pouvoir tomber soit sur Cole, soit sur Gera. Et là, vous allez spammer à 1000 crédits également. Et les deux sont à peu près à 1500. Ce qui vous permettra, si vous en chopez soit l'un, soit l'autre, de gagner 300 ou 400 crédits sans difficulté. Vous pouvez enlever Angleterre. Sauf que là, il faudra vous mettre seulement à 850 ou 900. Parce que sinon, vous allez tomber tout de suite sur du Giovanni Dos Santos. Qui va vous bloquer un petit peu. Vous voyez, là, il y a du Giovanni Dos Santos à 1000. Vous mettez à 850 ou 1000. En sachant qu'à 1000, vous avez vu, il part parfaitement. Donc vous faites 850 000. Voilà. Et là, vous allez gagner pas mal de crédits en faisant ça tout simplement. D'accord ? Ça, c'est des combos qui marchent très bien. Et si vous êtes sur PS4, sur les autres consoles, c'est toujours plus compliqué si vous faites sur un seul joueur. Mais pensez à faire Jamian Jones qui est quand même à 3800 crédits et qui va vous permettre de gagner pas mal de crédits également. Autre dernier conseil par rapport à ça. Je vous conseille Spécio MLS. Vous savez qu'à chaque fois, vous avez notre ami, c'est Larine qui nous fait chier. Là, je vous conseille de monter un tout petit peu au-dessus. Parce qu'il y a énormément de joueurs qui peuvent être intéressants. Là, vous voyez, on a Larine qui nous embête un peu avec ses 12 000. Mais n'hésitez pas à augmenter. Il n'y en a pas 50 000 des Larines. A augmenter un tout petit peu. Vous cherchez jusqu'à 18 000. Et là, vous allez regarder s'il n'y a pas du Demce qui s'est rajouté. C'est quoi ? C'est Camara, je crois, l'autre aussi. Qui peuvent être présents. Et qui sont à peu près tous. Voilà. Du Camara, du Demce. Voilà. Tous ces joueurs-là peuvent être intéressants. Donc, vous mettez à peu près à 17 000. Et vous allez regarder à chaque fois s'il n'y en a pas l'un de ceux-là. Mais même si vous augmentez encore un tout petit peu, vous allez voir qu'il y en a énormément. Vous pouvez même faire tout simplement en faisant Portland. Là, vous allez avoir les différents joueurs Portland qui, eux, sont boost. Et il n'y en a pas. Il va falloir augmenter jusqu'à 22 000. Et là, vous allez en avoir plusieurs. Vous allez avoir Asprila. Vous allez avoir Valérie. Et si on augmente un tout petit peu. Hop, si on enlève, par exemple. Vous allez avoir aussi, hop. Vous allez avoir Castra C. Et vous allez avoir Nack B qui peuvent tomber également. Donc, voilà. Un petit combo MLS qui est plutôt sympa. Vu que leurs prix ont légèrement augmenté. Ce n'est pas de la folie non plus. Mais ils ont légèrement augmenté. C'est possible de faire des beaux achats, en tout cas. Avec ces différents techs spéciaux, en tout cas. Liés vraiment à la MLS et à la compétition qu'il y a à l'heure à l'actuelle. Si vous faites tout ça, vous allez gagner vraiment beaucoup de crédits. C'est vraiment très simple. Défenseur. Rien que défenseur MLS. Et or, vous allez voir, ça tombe à peu près au moment. Là, il était tôt. Moi, quand je fais la vidéo. Là, je suis en début d'après-midi. Je vous dis, si vous faites ça en soirée, ça va tomber toutes les 30 secondes. Il va y avoir vraiment des grosses erreurs de prix. Et sur la tech spéciaux, il va y en avoir pas mal qui vont tomber. Ça, c'était le premier point. C'était votre investissement. Moi, j'en ai fait un tout petit peu tout à l'heure avec notre compte. Là, on va juste remettre les deux joueurs qui ne se sont toujours pas vendus. On avait mis le crédit. Et donc là, j'avais juste envie de revenir sur un peu une tech MOCMC, tout simplement. Parce que c'est une tech qui n'est pas assez faite à mes yeux. J'allais reparler de MDAD, mais j'y reviendrai peut-être une autre fois. Le changement de poste, c'est quand même une carte qui coûte 2300 crédits. Donc là, j'ai une liste de joueurs. Si la vidéo atteint un certain nombre de likes, on va dire 1000 likes, je vous la donnerai dans son intégralité. Mais je vais vous donner quelques joueurs comme ça, que je vais faire avec vous, sur lesquels on va essayer d'investir et qui sont intéressants. Donc Erlanes, par exemple, fait partie des joueurs qui sont très intéressants. Le 2003. Donc là, il y en a un. On va le prendre tout de suite. à 2100. Alors, vous allez chercher, vous mettez à 2000, pardon, je veux dire. Hop, vous mettez à 2000. Et là, vous allez chercher, c'est des joueurs. Donc là, il y en a du Valbuena en MC. Donc là, vous ne vous embêtez pas et vous cherchez ceux qui peuvent être intéressants. Donc là, il y en a un à 1008 même. C'est donc encore plus intéressant. Hop, 1008, il y en a combien ? Il y en a qu'un. Voilà. Donc celui-là, on va le prendre également. Il y en a à 1009. D'accord. Donc là, Barclay, 1009. C'est intéressant à 1009 aussi. Donc là, pareil, je vais bien regarder. Bon. Il a honte. Évidemment, ce n'est pas le poste parfait s'il était MOC. Mais en MC, ce n'est pas catastrophique. Ça va faire défense et vitesse. C'est plutôt une bonne carte avec 15. Donc là, on va l'acheter également. Mais il ne faut pas hésiter à monter une signée. Donc là, hop, on va descendre un tout petit peu. Pareil, c'est un joueur qui marche très très bien une signée. Donc là, on voit qu'il y en a un quand même à 2005. À 2005, même s'il n'est pas parfait. Même s'il n'est pas parfait, il est quand même super intéressant. Voilà. Donc là, on va l'acheter à 2005. Donc là, il y en a un à 2000. À 2000, je vais l'acheter. Je ne sais pas à combien est le deuxième. À 2002, peut-être. Non, voilà. Il n'y en a aucun même. Il n'y en a aucun au-dessous. Donc, hop, on l'achète. Amzit. Parfait. Juste regarde à 2100 s'il n'y en a pas un qui est beaucoup plus beau. Alors, on a celui-là. S'il y a 2100 avec moteur à 19 contrats, on va le prendre aussi. Des fois, en montant juste 200, on peut trouver qu'il y en a certains d'autres qui sont plus intéressants. Donc là, il y en a trois. Alors, évidemment, là, en catalyseur, il a 23 contrats. Mais c'est quand même lui qu'on va prendre avec le fait qu'il est catalyseur. Forcément, ça se vendra beaucoup mieux. On le prend. C'est au-dessous de 2000. On le prend. Hop. Parfait. Ensuite, on va faire Banega. Alors, Banega, Oeil de Lynx. Alors, celui-là, il n'a pas de style. Hop. Donc, on va prendre celui-là, 1009 aussi. Parfait. Donc, 1009. Très bien. Et là, pareil. Là, vous allez bien regarder s'ils ont un style ou pas. Donc, Kagawa, il a 14 et artiste. Donc, on prend. Voilà. On en voit. Plutôt catalyseur. Il n'est pas parfait, mais je vais quand même plutôt le prendre lui. Voilà. Ça, c'était le dernier qu'on achetait. Voilà. Parfait. Voilà. Donc, après, on va les remettre en vente. Il nous reste 1100 de crédit. Je pense que je ferai un tout petit peu de Tech 59 dessus sur les joueurs MLS. Et après, je vais vous montrer. Donc, là, en général, il faut essayer de les choper au-dessous de 2000. Et derrière, c'est simple. Vous allez leur rajouter 800 crédits. Voilà. Vous ne faites pas chier. Vous rajoutez 800 crédits par rapport à 2000. Sauf. Bon. Là, il y a un anès. Avec 71. On va même le monter à 3000, je pense. Voilà. On va le remonter à 3000. Il va partir sans problème. Hamzik, pareil. Il n'est pas beau. Il n'est pas très beau, le Hamzik. Bon, on va quand même le monter. Là, vraiment, parce qu'il n'est pas beau, on va le mettre à 2006. Mais c'est vrai qu'on pourrait le monter un peu plus haut. MC Catalyseur. Sisoko. On le met à 2008. Gagawa. Alors, pareil. Là, c'est important de relister. C'est très important de relister. N'hésitez pas. N'hésitez pas à spammer dessus. Sur ces joueurs-là. Les joueurs, si vous me mettez assez de light, je vous donnerai la liste. Et je vous donnerai. Vous aurez juste à spammer dessus. Vous pouvez également spammer les chopeux aux enchères. Et vous faites pareil. Vous les remettez en vente à 2008. Ce qui est important, c'est de relister. Ce qui est important, c'est de relister. Avec ce type de tech, comme la tech millionnaire, comme la tech avion. C'est important de relister au moins 10 fois par jour. Voilà. 10 fois par jour. Et d'avoir sa pile de transfert pleine. Donc là, il faudra en acheter deux. Parce que, je vous dis, il y a une cinquantaine de joueurs. Voilà. Hop. Et le dernier. Voilà. Et Insignia, on va le remettre un tout petit peu plus cher. Ça fait partie des joueurs qu'on remet un tout petit peu plus cher. Donc là, 800 crédits plus chers. Pareil. 3003. Voilà. Donc là, on a fait tout l'investissement. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Donc faites bien de la MLS en tech 59. Là, ça marche parfaitement avec les combos que je vous ai donnés. Et si vous voulez que je vous donne toute la liste des joueurs MOC qui passent MC comme ça. Qui sont plutôt intéressants pour ce type de tech. Pour le moment, j'avais juste montré cette tech-là avec une certaine liste. Mais elle est complètement obsolète. N'hésitez pas à me mettre un like. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous voulez voir pour le prochain épisode. Il y en a pas mal qui m'ont redemandé des combos. Mais on va attendre un tout petit peu. La tech-avion, il faudra que je l'investisse sur des contrats. Mais pourquoi pas. On va attendre d'avoir un tout petit peu plus de crédit. Dans les prochains épisodes, j'espère qu'on pourra faire de la tech 59. Et là, j'essaierai de vous montrer vraiment de la tech 59. Mais il faudra que je le fasse un soir et pas en journée comme là. Sinon, la tech 59, ça commence à devenir très compliqué. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un maximum de like si vous voulez la liste. Et si vous avez envie d'avoir un troisième épisode. C'était Robert87Ni. Je vous fais des bisous. Ciao les gars.